Un podcast studio d'Iletante. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de Pernapin. La République, c'est moi ! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses ! Rangez vos discours de rageux ! Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique la politique sans prise de tête et tranquillement avec des mots simples. Et comme tous les lundis, je suis avec mon camarade Nemo. Salut Nemo ! Salut Adrien, ça fait plaisir de te revoir en vrai ! Et oui, dans la limite des gestes barrières, évidemment ! D'ailleurs, n'hésitez pas à vous mettre du gel hydroalcoolique, lavez-vous les mains, les masques et tout ça. Bref, de quoi on va parler aujourd'hui ? Eh bien, on va parler d'un homme intéressant, comme d'habitude. Généralement, quand on choisit quelqu'un, c'est qu'il est intéressant. Il s'agit de Jacques Toubon. Jacques Toubon, actuel en tout cas, alors on enregistre défenseur des droits. Plus pour très longtemps, on va le voir. Juillet. En juillet, tout à fait. Et avant ça, un petit extrait sonore. Mais ça ne m'empêche pas de dire que, en termes de droit inconditionnel à l'hébergement, ce n'est pas une bonne approche de dire, non, ce droit n'est pas inconditionnel, nous allons l'adapter au nombre de places qui existent dans le département. Si, au contraire, on commence à dire, ah oui, mais je ne peux pas, alors je ne fais pas. Alors, petit à petit, on grignotera ces droits au profit, effectivement, de ces obligations. Mais non, mais non, mais non ! Madame, excusez-moi de vous dire, je vais vous envoyer la collection des décisions des tribunaux administratifs qui vont dans ce sens. Ce n'est pas abstrait. C'est la vie la plus concrète. C'est de savoir si je passe la nuit dans la rue ou si je les passe au chaud. Ça, c'est le contraire de l'abstraction. Les droits fondamentaux, ça n'est pas dans les terres. Les droits fondamentaux, c'est sur les trottoirs du boulevard de la Villette. Alors, Némo, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Alors là, on vient d'entendre ce qu'on peut appeler un coup de gueule, clairement, de la part de Jacques Toubon en tant que défenseur des droits, lors d'une commission parlementaire, lors de l'étude d'un projet de loi relatif à l'immigration, notamment, il me semble. Mais en fait, il était interpellé régulièrement par des députés de La République En Marche sur ses positions. Il y avait notamment eu le mot de caricature qui avait été adossé à cela. Et un vrai débat qui s'était engagé sur les droits fondamentaux, justement, le cœur de sa mission, où Jacques Toubon, en fait, donne sa position sur la définition de ce que c'est qu'un droit fondamentaux, selon lui. Et ça rentre un petit peu en conflit avec la culture parlementaire qui doit prendre des décisions. Et on sent, en tout cas, dans cet extrait, qu'il est vraiment énervé par la situation. Il garde son calme malgré tout. Mais il y a un véritable clash de cultures là-dessus. Et ça représente assez bien la façon dont Jacques Toubon exerce actuellement, en tout cas, sa mission de défenseur des droits. Alors, avant vraiment de revenir sur le personnage de Jacques Toubon, qui est très intéressant, comme on va le voir, Je vais juste faire un petit rappel de ce que c'est que le défenseur des droits. Donc, ce n'est pas forcément la personne, c'est plus une institution avec plus de 500 délégués sur tout le territoire qui traitent plusieurs, ça se compte en centaines de milliers, des réclamations qui sont faites, en tout cas en 2019. Et en fait, c'est la fusion du médiateur de la République, de la commission de déontologie de la sécurité, du défenseur des enfants et de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. C'est beaucoup de casquettes, ouais. En fait, c'est un guichet unique, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, les institutions que tu as citées étaient des cas spécifiques. Et je suppose, en tout cas, que l'intention du législateur derrière tout ça, c'était de dire, plutôt que les gens sachent exactement où ils doivent frapper, de dire, bon, on va faire un guichet unique, on va mettre une seule personne qui va porter l'institution. Et puis, on va essayer d'optimiser un petit peu tout ça. Et de mon point de vue, en tout cas, c'est plutôt réussi. Parce qu'au final, le défenseur des droits, c'est quelque chose qui est assez connu. C'est une personnalité, on en reviendra notamment à celle de Jacques Toubon, Jacques Toubon qui est médiatiquement en place. C'est quelque chose qui est reconnu. Évidemment, quand on est victime de discrimination ou de toutes les missions auxquelles s'attaque le défenseur des droits, on peut légitimement penser que ça ne va pas assez loin, pas assez vite. Mais ça reste quand même une figure institutionnelle reconnue. Ce n'est pas comme le Conseil d'État qu'on a abordé dans une émission il y a quelque temps, qui est relativement inconnu du grand public, là où vraiment le défenseur des droits a réussi à exister. Complètement. Comme tu l'as dit, le côté guichet, et d'ailleurs, ça se retrouve quand on regarde l'organigramme, je vous mettrai évidemment en lien le site du défenseur des droits. Et j'ai trouvé notamment cette phrase que je trouvais assez intéressante, qui disait, le défenseur des droits veille au respect des droits et des libertés pour les administrations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, ainsi que tout organisme investi d'une mission de service public. Donc c'est vraiment, si vous considérez qu'une institution publique, une structure publique n'a pas respecté vos droits et vos libertés, vous pouvez donc vous retourner vers le défenseur des droits qui va traiter le cas. Il peut même se saisir, même si vous ne l'avez pas demandé. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Mais je pense que l'objectif derrière tout ça, et on le sent véritablement, à la fois dans la colère de Jacques Toubon qu'on a entendu, c'est de dire que dans les droits fondamentaux, on ne doit pas pouvoir dire non. On ne doit pas pouvoir dire oui, mais. On doit dire, ok, vous venez vous plaindre, on vous écoute. Ce n'est pas pour ça qu'il va y avoir une action derrière, mais quand on touche aux droits fondamentaux, il faut qu'il y ait une alerte de levée, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Et je pense que c'est ça un peu la philosophie, derrière cette colère et derrière ça. C'est comme je disais, il y a un peu un clash entre deux cultures, mais on est typiquement le pouvoir du Parlement, le contre-pouvoir d'une institution indépendante. Oui, et complètement, c'est que le défenseur des droits n'est pas un juge, et ça c'est assez important, mais c'est quelqu'un qui est alerte sur des soucis de liberté. Mais revenons maintenant à notre sujet du jour, Jacques Toubon, qui a pris ses fonctions le 17 juillet 2014, après le décès du premier défenseur des droits qui était Dominique Bodhis. Donc, quelqu'un, le défenseur des droits, par essence, en tout cas dans les textes, est nommé par le président de la République. Et validé par les assemblées. Oui, tu as raison, effectivement, tu as raison de le signifier. Alors, donc là, il a été nommé par François Hollande en 2014. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi Hollande, donc de gauche, a nommé cet ancien ministre de la Justice sous Chirac à cet ancien ministre de la Culture sous Bédéran ? Oui, parce qu'il a noté qu'à ce moment-là, ça avait été un choix que personne n'avait vraiment compris de la part de François Hollande, ni une large partie de la gauche qui voyait véritablement Jacques Toubon. Alors, c'est l'homme contre le mariage homosexuel, c'était l'homme contre le Pax, c'était l'homme qui, quand il était ministre de la Justice, avait affrété un hélicoptère pour pouvoir protéger Xavier Tibéry, et choper un procureur. Donc voilà, c'était vraiment un homme loyal et acquis à la droite. C'était certes un technicien, c'était pas quelqu'un de virulent, un peu plus fort dans son expression, mais je me rappelle de la presse à l'époque, tout le monde s'était demandé, mais pourquoi François Hollande était-il allé nommer un homme de droite ? Parce que la droite n'allait jamais lui en faire crédit à l'époque, et la gauche allait se déchirer sur la question. Bon, le mécanisme parlementaire a fait que, bon, sa nomination a quand même été approuvée, mais à l'époque, que tout ce qui était, la France Insoumise n'existait pas, mais le Parti Communiste, la gauche du PS, les frondeurs, qu'on appelait ça à l'époque, se sont indignés. Et aujourd'hui, quand on voit le bilan de Jacques Toubon en tant que défenseur des droits, j'ai vu passer, en préparant cette émission, un tweet de Yann Brossat du Parti Communiste qui s'excusait de l'attitude qu'ils avaient eue à l'époque. En gros, qu'ils étaient ravis d'avoir eu tort sur Jacques Toubon, en tout cas. Et effectivement, très rapidement, tous ces opposants, en tout cas au départ, ont revu leur jugement. Alors effectivement, c'est plutôt à gauche. Ces nouveaux admirateurs, en tout cas, sont plutôt à gauche. On est sur le Parti Communiste avec Yann Brossat, quand même. On est sur le Parti Communiste, tu as tout à fait raison de me dire. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, comme tu l'as dit, il a voté contre... C'est plutôt quelqu'un qui, par exemple, il était contre la dépénalisation de l'homosexualité. Donc, c'est vous dire à quel point on était quand même de droite... François Fillon aussi, mais bon, voilà. Voilà. Alors, il a voté aussi contre la peine de mort, mais il a voté le premier article. C'est-à-dire qu'en gros, il a voté le principe, mais il trouvait que la loi était mal rédigée, ou un truc comme ça. Bon, voilà, ça date... C'est vous dire à quel point c'est un technicien. Voilà, on est vraiment sur un technicien. Quand on a préparé cette émission, on était tous les deux plutôt d'accord là-dessus. C'est-à-dire que, pour moi, Jacques Toubon, c'est vraiment quelqu'un... Alors, aujourd'hui, ça ne se fait plus beaucoup, heureusement, d'ailleurs. Vous savez, c'était l'époque où les ministres étaient interchangeables. Vous étiez le lundi ministre de l'Agriculture, et le mardi ministre des Armées, et le mercredi ministre des Outre-mer, etc. Et Jacques Toubon a toujours été un technicien politique. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il a toujours été à des postes où on ne peut pas dire qu'il ne travaillait pas, en fait. Il n'était vraiment pas dans la posture médiatique ou dans la posture de communication. Ça a vraiment été quelqu'un qui a toute sa vie fait sa carrière à droite, donc avec toutes les choses qui vont avec, notamment les affaires à Paris. Il a eu des procès, etc. Il a toujours été en recherche d'un mandat. Il faut savoir que quand Toubon perd son mandat de député, tout d'un coup, il redevient député européen ou il sera très présent au Parlement européen. Donc, c'est un point fixe, je trouve, Jacques Toubon. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois dans son poste actuel de défenseur des droits, dans son poste actuel de défenseur des droits, c'est un pilier de rugby, tu vois, il ne bouge pas. C'est-à-dire qu'en fait, on peut attaquer, attaquer, attaquer. Lui, il est sur son poste et il ne bouge pas. Mais comme c'est quand même un vieux monsieur, sans lui manquer de respect, il ne bouge pas non plus des positions qu'il avait avant. Quand il était avant, ben non, il défendait des positions de droite, il jouait dans le jeu de la droite, etc. Donc, j'ai envie de dire, c'est à la fois les qualités qu'on peut attendre d'un homme politique qui a une longue carrière politique, mais avec également tous les défauts qu'il font avec. C'est pour ça que c'est une personnalité très intéressante. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a réussi un changement politique tout en maintenant une stabilité technicienne. J'allais y venir, effectivement. C'est hyper intéressant de voir cette personne qui vient de la droite, et donc on l'a dit, pas forcément dans ses coins les plus progressistes, dirons-nous. Et c'est quelqu'un qui, en tout cas, dans son mandat de défenseur des droits, s'est battu contre des méthodes policières qui critiquent l'usage du LBD. Il y a des rapports du défenseur des droits qu'il faut dire, parce que c'est pas compliqué en plus à lire les rapports. J'ai pas testé. Les rapports des défenseurs des droits, en général, on n'est pas sur de la légalité. Il dit pas l'article machin et truc comme ça. C'est vraiment, c'est technique, encore une fois, on revient à ce mot, mais il y a des rapports sur les violences policières, le traitement notamment des clandestins et compagnie, ou le rapport des défenseurs des droits. Si vous êtes concerné sur un des sujets du défenseur des droits, je vous encourage à lire au moins un ou deux rapports. C'est sans concession, mais c'est bien dit. Pour le coup, moi, j'ai plus lu des comptes rendus qu'ont pu faire la presse. Il condamne l'usage du LBD, le lanceur de balles de défense. Il critique les lois renseignements, notamment sous Hollande, qui l'a nommé quand même. Là, dernièrement, un de ses combats, suite au gilet jaune, c'était sur la dématérialisation du service public. Il disait qu'on en avait trop fait et qu'il fallait remettre le service public en physique auprès des gens. C'est vrai pour les combats sur les gilets jaunes. C'est maintenant, là, vu qu'on sort du confinement de 2020, le premier, on ne sait pas. C'est quelqu'un qui s'est battu pour les services de santé, qui défend les droits des enfants nés de la GPA, ce qui est assez paradoxal pour quelqu'un qui était... Oui, mais du coup, on pourrait s'interroger également. Moi, c'est une question que je trouvais assez légitime, que j'ai déjà vue. C'est, mais que pense réellement Jacques Toubon ? C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que cet homme est un poste. C'est-à-dire que quand il a un poste, il défend son poste et il le fait jusqu'au bout. Il a une... Je ne sais pas, il a une... J'aime pas ce mot, mais je ne retrouve pas d'autres là maintenant. Il a une foi en sa mission. Parce que je n'aime pas ce que ça définit quelqu'un par rapport à sa religion, voilà. Voilà, vous comprendrez le mot parce que j'essaie de faire passer. Mais il a vraiment... Il croit en sa mission et il n'a pas l'air comme ça. Mais après, on a dit qu'il était droite. Il faut quand même donner un point important, c'est qu'il n'a jamais flirté avec l'extrême droite. Jacques Toubon, à ce niveau-là, on a parlé de sa position sur l'homosexualité, la peine de mort, etc. Il faut rappeler que c'était dans les années 80 quand même où les contextes n'étaient pas les mêmes. Mais voilà, il a vraiment une foi en... C'est un point fixe. Mais vraiment, moi, je le vois vraiment comme le pilier de rugby qui a une mission et qui le fait, quoi. Et qui s'est évolué au fur et à mesure de son travail. Un des trucs, moi, qui... Un des comptes rendus de ces travaux qui a été fait et qui a été beaucoup repris et qui, maintenant, est une vraie arme pour les opposants de la majorité actuelle, c'est sur les contrôles policiers et notamment le fait que, si vous êtes une personne racisée entre, je crois, 18 et 30 ans, vous avez 20 fois plus de chances d'avoir un contrôle de papier que d'autres. Donc, c'est... C'est un technicien. Lui, il a les chiffres, il dit, ben non. Il est embêtant quand on est un homme politique et qu'on doit flirter avec, voilà, la communication, un certain flot, etc. Et que lui, il arrive, il dit, ben non. Ou ben oui. Donc, c'est aussi pareil. Quand on est victime, par exemple, puisqu'il est sur le défenseur des droits, quand on est victime, avoir quelqu'un qui vous dit, ok, alors on va faire un dossier, techniquement, etc. Donc, il y a des qualités, des défauts chez Jacques Toubon, mais c'est quelqu'un qui a réussi une espèce de transition permanente dans sa vie politique. Par exemple, on se rappelle de son action au ministre de la Culture. La loi Toubon, ça existe. C'est sur la francisation. C'est le fait d'utiliser des mots... Il avait été moqué à l'époque à la loi Toubon. Ses opposants l'appelaient la loi All Good. Et du coup, en fait, c'était parce qu'il voulait imposer le français, le fait d'utiliser des terminologies français au langage officiel. Bon, il avait de grandes ambitions. Ça a été un peu contrarié par le Conseil constitutionnel qui lui a rappelé quand même qu'il y avait une certaine liberté d'expression dans certains cas. Mais par exemple, si vous voyez une pub, par exemple, avec un slogan en anglais, vous avez toujours un petit astérix avec en dessous la traduction du slogan en français. Ça, c'est la loi Toubon. Par contre, il n'a pas empêché les marques d'avoir des mots en anglais. Bouygues Télécom peut vendre un forfait B&U. Ça, ils ont le droit. Par contre, s'ils faisaient Bouygues Télécom Always With You, ils seraient obligés de mettre un astérix à marquer toujours avec vous. Voilà, nous pensons aussi à Orange SFR. Voilà, c'est un exemple. On n'a pas de préférence. C'est aussi la loi qui imposait, je crois, un certain nombre de quotas de chansons en langage français à la radio. Justement, j'étais en train de me dire « La loi Toubon, qu'est-ce que j'en connais ? » Et il me semble qu'effectivement, il y a ça. On arrive quasiment au terme de l'émission, déjà. Déjà. Alors, avant de poser un peu l'avenir, essayer de faire de la prospective, quel bilan on peut faire ? Puisque là, il arrive, il faut savoir qu'un mandat de défenseur des droits, ça dure six ans. Il a été nommé en juillet 2014. Donc là, on arrive, on enregistre à juillet 2020. Donc, il va bientôt terminer son mandat. Quel bilan on peut faire de son mandat ? C'est très compliqué. Ah, du mandat de... De Jacques Toubon. De Jacques Toubon. C'est compliqué. Il y a 44 ans de vie politique, je crois, derrière Jacques Toubon. Donc, faire un truc en 44 secondes, ça va être compliqué. Non, je pense que vraiment, la carrière de Jacques Toubon est une carrière qu'on ne reverra plus. Parce que je pense que l'appétence pour ce genre d'homme capable d'être multitâche, comme je l'ai dit, on le voit le plus concrètement, que ce soit dans les gouvernements Sarkozy, Hollande ou Macron. On n'a plus ces mouvements de ministres qui changent régulièrement de ministère pour des questions d'équilibre politique. Il y a des techniciens, mais je pense qu'un profil comme Jacques Toubon est plus dans la haute administration ou, dans un certain cas, dans un mandat de député très spécialisé, etc. En revanche, là où c'est intéressant, c'est effectivement la transition qu'il a réussi à faire. Et on dit souvent que la vieillesse est un naufrage. C'est pour rappeler que ça reste quand même qu'une expression et qu'il y a des contre-exemples également, comme Jacques Toubon. Mais je pense que surtout, la carrière de Jacques Toubon, elle est plus à analyser pour les gens qui voudraient se lancer en politique ou pour les gens qui sont actuellement dans un petit mandat ou qui commencent une carrière dans la politique. C'est vous dire à quel point il est important de prendre son poste à cœur. Moi, c'est ce que je retiendrais de Jacques Toubon, c'est de prendre son poste à cœur. Tu vois, j'allais être en question finale avant de rendre, entre guillemets, l'antenne. J'allais poser une question par rapport à son successeur ou à sa successeuse. Je ne sais pas qui est nommé, d'ailleurs. Et puis là, à l'heure où on enregistre, en tout cas, le nom n'a pas été révélé. Donc, dans le doute, on ne va pas dire qui. Mais quelles sont les qualités qu'il faut attendre d'un ou d'une défenseuse des droits ? Je leur dirais le fait de bien comprendre qu'ils sont un contre-pouvoir, que cette institution est un contre-pouvoir, que c'est également une institution d'alerte. Donc, je pense qu'en fait, un sérieux, le sérieux, tout simplement, de prendre sa mission au sérieux. Et en fait, il faut bien se rendre compte d'un truc. C'est que c'est une institution et si cette institution est sérieuse, son sérieux va vers toutes les autres institutions. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, la crise de confiance qui existe dans ce pays entre une bonne partie de la population et la classe politique, elle passe aussi par le fait que les contre-pouvoirs sont régulièrement brimés en France ou en tout cas, qu'on tient peu compte de ce qu'ils disent. Quand on a des institutions qui sont justement faites pour faire guichet unique des alertes qui sont remontées par la population, on ne peut pas se permettre de se louper. Donc, la pression, elle est immense, surtout que Jacques Toubon a fourni quand même un niveau de médiatisation de sa propre mission et un niveau, au niveau des rapports que cette institution fait, qui fait que la prochaine ou le prochain défenseur des droits a beaucoup de travail devant lui et je lui souhaite vraiment bonne chance parce que ce n'est pas facile pour le coup. Merci beaucoup Némo. Merci Adrien. On te retrouve donc dans Canapé Game, Les Pyrénées et à gauche toute évidemment. Voilà. Et toi, on te retrouve dans Ludologie. Merci à Suzy Q pour le générique. Merci à YouPod qui nous permet de mettre le podcast sur YouTube. Merci à PodCloud qui nous permet d'avoir le flux RSS et on se retrouve, rappelez-vous, comme tous les lundis à 21h sur Twitch pour avoir le débrief. Et surtout, si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à le dire que ce soit sur Podcast Addy qui a maintenant un système de notation ou sur iTunes si vous utilisez un appareil Apple. et vous globalement partagez à vos amis le podcast. Merci encore Némo. Zut, j'ai pas ma citation sous les yeux. C'est pas grave. En tout cas, on vous souhaite une très bonne semaine et on espère vous voir lundi soir à 21h. Salut, salut ! Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio tirer dilettante pour soutenir ce